Une ligne d'attrape flottante fait partie de l'équipement de sécurité exigé à bord de tous les bateaux. Elle sert à ramener vers le bateau une personne qui est tombée à l'eau. Bien qu'il existe divers styles de lignes d'attrape, leur concept est toujours le même. Il s'agit d'un contenant ou d'un sac lesté dans lequel se trouve un cordage flottant d'au moins 15 m. Pour la déployer, gardez en main ou mettez le pied sur l'extrémité de la ligne flottante et lancez le sac par-dessus la tête de la victime pour éviter de la frapper. La victime peut alors attraper et tenir le sac et le cordage pour être ramenée vers le bateau et la sécurité. Pour fonctionner correctement, la ligne d'attrape doit être libre d'entraves et de nœuds. Lorsque vous empaquetez le cordage dans le sac, laissez-le tomber librement à l'intérieur et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoui. Finalement, serrez le petit cordage de fermeture du sac pour empêcher la ligne d'attrape d'en sortir. N'oubliez pas de ranger votre sac de ligne d'attrape dans un endroit accessible pour qu'il puisse servir rapidement au besoin. Dans le cas où vous n'avez pas de bouée de sauvetage ou de ligne d'attrape flottante, vous pouvez vous servir d'un câble de remorquage pour le ski nautique. Ce type de cordage, qui excède une longueur de 15 mètres et qui est pourvu d'une poignée, se lance bien. De plus, sa poignée permet à une victime de s'y agripper pour être ramenée vers le bateau et la sécurité.